Dans cette vidéo je vais vous montrer comment gagner de l'argent en ligne avec la photographie et comment des débutants complets peuvent gagner entre 100 et 700 euros par jour avec cette technique, je vous en dis plus après l'intro Avant de commencer les amis n'oubliez pas qu'il me reste quelques places pour le workshop de cette semaine un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moment le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022 donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous On est avant ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours avec notre formation Donc de nombreux photographes sont très bons dans ce qu'ils font, ils sont très bons dans leur métier mais malheureusement ils ont du mal à réaliser plus d'argent Bien évidemment l'objectif c'est d'avoir une certaine liberté financière et géographique et d'éviter de stresser et de vous demander constamment quand viendra mon prochain client et quand je vais gagner plus d'argent Je connais un tas de photographes professionnels qui se demandent constamment d'où va venir leur prochain paiement et de quelle manière ils vont réaliser des revenus d'une manière constante Un des meilleurs moyens pour réaliser de l'argent en tant que photographe c'est d'aider les entreprises qui ont le plus d'argent à investir dans la photographie Donc par exemple les entreprises de e-commerce Les entreprises de e-commerce elles sont en mesure d'investir beaucoup d'argent dans la photographie car elles savent qu'une bonne photo, une bonne photo pour leur produit va leur apporter beaucoup plus d'argent qu'une photo médiocre Donc plus la qualité de la photo va être bonne, plus le produit va être mis en valeur et plus l'entreprise va pouvoir gagner de l'argent Donc dans un premier temps je vous conseille fortement en tant que photographe d'aller et de créer un profil Upwork Ce que vous allez pouvoir faire c'est commencer à réaliser des photos pour des produits Amazon Donc là vous voyez ces personnes ici, c'est exactement ce qu'elles proposent comme par exemple cette personne qui nous vient d'Italie et qui réalise des photos pour des produits Amazon Ici cette personne 36$ de l'heure, ici cette personne 25$ de l'heure Ici cette personne 50$ de l'heure et elle a déjà réalisé plus de 400 000$ sur la plateforme Upwork Vous avez un tas d'autres personnes comme par exemple Julia qui nous vient de Poland et qui gagne 25$ de l'heure et qui a déjà réalisé plus de 60 000$ sur la plateforme Upwork Sur Fiverr vous allez pouvoir faire exactement la même chose en proposant vos services de photographie Photographie de produits Amazon Donc vous voyez là il y a un tas de personnes qui proposent de réaliser des photos professionnelles pour vos produits Pour des produits Amazon, par exemple cette personne à partir de 100$ Ici 169$, 100$, 35$ Donc bien évidemment proposer cela pour des entreprises de e-commerce c'est quelque chose qui est extrêmement lucratif parce que ces entreprises de e-commerce sont à la recherche de photographes de qualité afin de faire des photos de très bonne qualité pour leurs produits parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure une photo de qualité pour un produit égale plus de ventes, plus de revenus pour l'entreprise Maintenant vous ne voulez pas utiliser tout votre temps pour réaliser ce genre de service parce que malheureusement cela prend énormément de temps Donc on va devoir chercher d'autres solutions afin de réaliser plus d'argent en tant que photographe Ce que vous allez pouvoir faire également pour gagner de l'argent en tant que photographe c'est réaliser des vidéos sur YouTube et réaliser ce qu'on appelle et faire ce qu'on appelle de l'affiliation grâce à des vidéos YouTube Je vous montre par exemple si on tape sur YouTube Best camera Vous avez toutes ces choses là ici qui apparaissent toutes ces choses là qui sont recherchées en fait par les personnes Best camera for YouTube, Best camera setting FIFA Best camera apps for iPhone, Best camera for photography, etc. Ce sont des termes en fait que les gens recherchent sur YouTube et si vous réalisez des vidéos sur ces sujets là et bien vous allez pouvoir avoir un tas d'audience qui vont regarder ces vidéos et vous allez pouvoir faire de l'affiliation sur ces vidéos Vous allez ensuite simplement dire aux gens d'aller sur votre lien affilié dans la description et ensuite ces personnes vont pouvoir acheter votre produit Affiliate que vous avez réalisé grâce à Amazon Pour cela comment ça marche c'est très simple il suffit simplement d'aller sur Amazon Associates Vous voyez par exemple ce site et c'est le programme d'affiliation d'Amazon où là vous allez recommander des produits Amazon et vous allez gagner des commissions grâce à cela donc c'est exactement cela l'affiliation marketing Donc sachez que la majorité des gens qui réalisent ce genre de vidéos sur par exemple les meilleurs appareils photos pour réaliser des vidéos sur YouTube, etc. et bien généralement mettent des liens Affiliate Je vais vous montrer comment ça marche Imaginons que je cherche Best Camera for Photography Je tape dessus et là vous avez des vidéos par exemple cette vidéo qui a été vue Ici par exemple cette vidéo qui a été vue près de 300 000 fois Je clique dessus et vous allez voir que normalement dans la description et bien cette personne fait de l'affiliation Regardez par exemple elle fait de l'affiliation sur un tas de produits Amazon où elle va mettre un lien Affiliate Elle met son lien Affiliate et vous voyez que cette personne recommande un tas de produits et chaque fois qu'une personne va acheter ce produit via la vidéo via le lien Affiliate et bien cette personne va gagner une commission Donc c'est une excellente manière de gagner de l'argent en tant que photographe sur des produits que vous ne créez pas vous-même et que vous ne vendez pas vous-même Vous allez pouvoir faire un tas d'autres choses comme par exemple créer des tutoriels sur des choses en rapport avec la photographie donc par exemple tutoriel Photoshop etc. Donc là par exemple vous avez un tas de tutoriels Photoshop pour débutants etc. Ce que vous allez pouvoir faire également en tant que photographe c'est réaliser du contenu pour des entreprises et c'est exactement ça le concept de l'agence de marketing digital ou le concept SMMA où en fait vous allez proposer vos services de photographie et de vidéographie à des entreprises généralement des PME des petites et moyennes entreprises afin de les aider tout simplement à avoir plus d'audience sur internet à générer plus de clients et in fine avoir plus de chiffres d'affaires c'est exactement comme ça que cela marche Donc là on est sur quelque chose qui est un peu plus solide que simplement faire de la photographie de jour en jour avec quelques clients en mode mission par exemple des missions d'une heure où vous allez faire des shots de photographie pour des clients pour 150 euros ou 200 euros là on est sur quelque chose de plus solide où en fait vous allez travailler directement avec des entreprises et vous allez utiliser vos compétences en photographie et en vidéographie pour mettre ce contenu en fait sur les réseaux sociaux ce contenu ira directement sur des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, Youtube et ce contenu en fait aura un intérêt marketing pour faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui s'intéressent au business avec lequel vous bossez et qu'ensuite ce business fasse plus d'argent grâce à vos services de marketing digital donc à la photographie et à la vidéographie il va s'ajouter d'autres compétences comme par exemple du copywriting le fait d'écrire du texte le fait de faire par exemple de la publicité etc mais principalement là ça va être du community management on va simplement mettre le contenu qu'on a shooté en fait pour nos clients on va le mettre ensuite sur les plateformes de réseaux sociaux après ce qui est excellent également avec ce concept de agence SMMA ou marketing digital c'est que vous n'avez vraiment pas besoin d'être un expert en photographie pour réaliser cela par exemple moi quand je me suis lancé je bossais avec des chirurgiens esthétiques je me déplaçais directement dans leur cabinet et je prenais du contenu simplement avec mon iPhone ou avec une caméra pro que j'avais acheté d'ailleurs sur Amazon et je prenais du contenu même si je n'étais pas professionnel dans le domaine ensuite ce contenu allait directement sur les réseaux sociaux et moi je gagnais avec cela au minimum 1000 euros par mois et par client ce qui m'a permis de quitter mon emploi donc là il y a une grosse différence entre être photographe simple et faire des missions de temps en temps avec des clients rémunérés entre 50 et 200 euros par exemple par shooting et être directeur d'agence d'une agence de création de contenu où là vous allez travailler à plein temps avec des clients et où vous allez pouvoir gagner au minimum 1000 euros par mois et par client et si votre objectif est de gagner des revenus passifs en 2022 bientôt 2023 nous avons cette toute nouvelle opportunité et je vous ai réalisé un workshop exceptionnel totalement gratuit d'une heure et demie donc cliquez juste en dessous et vous allez voir comment certains étudiants de notre formation arrivent à générer jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires avec leur agence de marketing digital donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner de partager avec une autre personne si vous avez trouvé le contenu intéressant et je vous dis à très bientôt ciao ciao